bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente une collaboration entre mass drop et ferrum forge deux mots waouh bluffé waouh je suis bluffé par ce couteau ci c'est une tuerie c'est je suis pressé et c'est pour ça que je la fais aujourd'hui d'habitude j'attends un petit peu d'avoir le couteau quelques un petit moment en main avant de vous le présenter aujourd'hui voilà c'est un couteau que j'ai reçu tout à l'heure et je ne pouvais pas ne pas partager ça avec vous tellement je suis bluffé par la qualité par le couteau par le prix et je vais vous expliquer comment on peut avoir ce que ce couteau ci c'est un couteau que j'ai vu sur certains sites français et voilà où les gars se font plaisir parce qu'ils essayent de le revendre bien plus cher qui coûte en réalité ce couteau ci coûte 70 euros 70 euros pour rappel 70 euros c'est le prix d'un spider co délicat alors là c'est son grand frère mais c'est la même chose spider co délicat acier vg 10 plaquette en frn 70 euros pour le délicat ici c'est la même chose 70 euros s35 roulement à billes platine en titane flipper enfin voilà il n'y a pas photo honnêtement je suis hyper et je répète encore une fois content de vous partez de vous présenter et de partager ce couteau ci avec vous et je vais vous expliquer comment on peut se le procurer alors c'est un couteau que j'ai acheté aux états unis alors c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de voilà d'appréhension à commander à l'étranger mais je vous mens pas voilà c'est un couteau que j'ai commandé aux états unis le prix pareil c'est marqué dessus voilà 79 dollars avec les frais de port c'est moins de 4 dollars 84 dollars taux de change 70 euros on a toujours un petit peu peur de percevoir le couteau bah écoutez je sais pas si j'ai eu de la chance ou pas en tout cas je l'ai reçu et je me suis même inscrit pour la une prochaine vente pour un autre couteau je vous explique tout ça un petit peu de après et je vous explique un petit peu comment ça marche je vais être obligé de ce couteau ci et j'aime pas faire ça parce que c'est un couteau que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne c'est le lion steel le t r e que beaucoup de gens connaissent déjà mais je suis obligé de vous les mettre côte à côte puisque on est vraiment sur la même voilà c'est exactement les j'ai envie de dire pas les mêmes couteaux mais sur la même taille de lame le même poids également 68 grammes sur les deux sur plus ou moins le même système de construction même ici on est sur un sub frame lock donc c'est entre le frame lock et le liner lock ici c'est un un frame lock pur maintenant ici ils ont quand même pour le prix 70 euros essayer de réaliser quelques petites économies je vais en parler aussi mais voilà celui ci coûte trois fois le prix allez j'arrondis un mais trois fois le prix je préfère avoir trois gent que un tr c'est clair net il n'y a pas photo voilà à regarder en tout cas je sais que pour beaucoup celui ci ça coûte 200 euros ça commence à faire cher celui ci c'est 70 euros 70 euros mais vous m'avez bien entendu quoi on est exactement voyez sur les mêmes couteaux alors je vous les mets à côté je vous donne ses dimensions et après je vous parle du couteau en particulier je vous explique surtout comment on peut se le procurer parce que c'est un petit peu un système un petit peu bizarre j'ai envie de dire alors je reprends mon anti sèche voyez le spider co en dessous on est avec le spider co en dura qui est quand même un couteau qui est bien plus grand longueur de la lame et c'est ça qui va être intéressante c'est 7,8 cm avec un tranchant utile de 7,5 cm puisque ici ils n'ont pas pu s'empêcher de remettre un finger shawl donc une encoche pour y glisser pour y glisser l'index dommage enfin bref c'est pas le sujet aujourd'hui voilà 68 grammes pour le poids et la longueur totale c'est 17,5 cm l'épaisseur de la lame on est sur 3,3 et je vous les mets côte à côte parce que ici comme lion steel et je vous avais montré avec le dernier le m4 ils ont l'habitude d'arrondir le dos de la lame alors ici il n'est pas arrondi mais il est chanfreiné quand même voyez les arrêtes ne sont pas ne sont pas droits donc il y a eu un petit peu de travail également dessus ça voilà c'est à préciser mais autrement au niveau de la forme de la lame on est quand même quasiment sur des couteaux assez similaires j'ai envie de dire et celui-ci encore une fois 70 euros alors oui ici le clip ceinture n'est pas en titane mais vous avez un port encore plus discret avec le jent qu'avec le tre voyez et ça pour moi ça a vraiment son importance et au niveau de l'épaisseur du manche également celui-ci est encore un petit peu plus fin que le tre donc il va encore plus disparaître dans la poche j'ai envie de dire même si celui-ci pour ceux qui le connaissent déjà c'est un couteau qui disparaît vraiment on sent à peine qu'on a un couteau sur soi et lorsqu'on a un couteau de poche un couteau de ville un gentleman folder c'est bien là l'essentiel et celui-ci est encore un petit peu plus fin alors revue de détails un petit peu du couteau on est sur un acier c'est du s 35 vn alors vous allez me dire ouais ben le lion steel c'est du m 390 c'est quand même vachement meilleur que du s 35 vn oui peut-être sur le papier mais pour un usage quotidien honnêtement je préfère le s 35 vn et de loin parce que celui-ci va être hyper facile à reprendre alors le rapport tenu du tranchant et facilité de l'affûtage je préfère le s 35 vn honnêtement le m 390 c'est certes un acier très dur qui va tenir un tranchant très longtemps mais alors quelle galère pour retrouver un tranchant rasoir dessus vous allez passer un sacré moment sur le m 390 alors que pour un usage quotidien franchement le s 35 vn me convient mais vraiment tout à fait et choisirait plutôt du s 35 que du m 390 si je devais choisir un seul acier pour le reste de ma vie voilà ça c'est dit ensuite petite plaquette en g10 par dessus des platines en titane alors oui les platines ne sont pas ajouré mais les platines sont hyper fines 68 grammes comme 68 grammes pour le couteau donc je vois pas l'intérêt forcément d'aller l'ajouré vous avez qu'un petit pin ici pour tenir le couteau donc ça fait un couteau qui va être peut-être plus fluide plus facile à nettoyer voilà ça ça change des entretoises en g10 donc comme j'ai dit un roulement à billes à l'intérieur et un fonctionnement et j'arrêterai de parler du lion steel puisqu'il y aura une vidéo dédiée au lion steel si j'ai qu'une chose à dire et un reproche à faire au lion steel c'est cette ouverture le flipper hyper je n'ai qu'un mot merdique voilà pour réussir l'ouverture sur le lion steel il faut vraiment y mettre du sien mettre un petit coup de poignet ou alors mettre pas mal de pression sur l'index on peut vraiment très facilement voyez rater l'ouverture quasiment à tous les coups sur le lion steel et celui ci c'est un couteau que j'ai acheté d'occasion donc il l'ancien propriétaire avait dû l'ouvrir et le fermer pas mal de fois moi aussi je l'ai fermé et ouvert pas mal de fois et il n'est toujours pas hyper des plus fluides j'ai envie de dire voilà il est toujours alors qu'on est sur des systèmes ikbs avec roulement à billes également celui ci qui est tout neuf est déjà bien plus fluide et l'ouverture on ne peut pas et c'est garanti rater l'ouverture avec cette détente assez forte voyez c'est une ouverture explosive même avec le pouce voilà ça marche tout seul donc franchement au niveau du fonctionnement celui ci met dix fois mieux pour trois fois moins cher voilà j'arrête de parler du lion steel mais vous voyez c'est vraiment deux couteaux qui sont quand même assez similaires et là ça c'est 70 euros waouh bleu mais quelle qualité de fabrication d'assemblage alors ouais clip ceinture peut-être un petit peu cheap voilà c'est vraiment la seule chose que je pourrais dire en ayant bien regardé voilà ça fait un peu rajouter mais le fait qu'on ait un port vraiment très discret voilà ça le ça le sauve centrage de la lame c'est parfait je vous dis hein zéro jeu haut et bas zéro jeu latéral alors oui les petits défauts qui peuvent y avoir et après je vous explique comment on peut se le procurer la manière un petit peu bizarre dont on peut se le procurer effectivement vous n'avez pas de d'insert ici en en acier inoxydable comme il peut y avoir sur les les frame lock modernes comme ici voyez où c'est le cette petite insert ici qui vient se caler contre le talon de la lame pour ne pour pas que le titane ne s'abîme ou s'use prématurément alors ici c'est pas le cas maintenant c'est un gentleman folder on va pas aller dans les bois et taper dessus donc ça risque pas de suzer tout de suite non plus et pour ceux certaines personnes qui l'ont déjà démonté je sais pas si vous avez remarqué mais on ne voit pas la vis du pivot comme on pourrait l'avoir ici par exemple voyez et je trouve que ça participe au à l'élégance et à la fluidité de la ligne donc pour ceux qui l'ont démonté quand vous avez ces petites plaquettes ici en g10 dessous au lieu d'avoir une vis torx vous avez une vis enfin il faut utiliser un tournevis cruciforme une vis en croix est ce que ça a son importance du fait qu'on le voit pas c'est sûr c'est moins esthétique mais on la voit pas donc franchement moi voilà je le sais mais ça ne me dérange absolument pas c'est vraiment les petits reproches qui sont faits sur ce gent mis à part ça honnêtement il n'y a rien à dire sur l'efficacité le rapport qualité prix la qualité fabrication la prise en main c'est exactement la même chose que sur le que sur le lion steel et encore une fois pour 70 euros trois fois moins cher que celui ci je vous ai pas montré et ça a son importance voilà ça c'est la pochette du lion steel donc la boîte je pourrais dire une pochette une boîte il est là dedans quand il est livré ici on a donc la boîte et ensuite vous avez cette pochette avec une petite moumoute ici voilà donc pourquoi pas transporter d'autres couteaux à l'intérieur c'est vraiment voilà ça fait pas le couteau mais ça participe quand même au couteau et tout ça ça a un coût de fabrication également et une petite lingette voilà c'est pas du feutre une petite lingette doublée voilà ça fait toujours plaisir d'avoir ça en plus lorsqu'on reçoit le couteau même si ça fait pas le couteau en soit mais ça fait plaisir alors comment vous procurer pour ceux qui seraient intéressés en tout cas ce système un peu où j'ai hésité je vous avouerai avant de le commander et puis finalement j'ai craqué c'est 70 euros c'est sûr que si ça avait été 300 euros j'aurais peut-être hésité un peu plus il faut aller sur le site mass drop alors mass drop c'est donc une collaboration avec ferrum forge deux secondes sur ferrum forge ferrum forge ce sont deux frères qui ont commencé dans leur garage à fabriquer des couteaux et couteaux custom et donc ils font une troisième collaboration avec mass drop à l'heure actuelle donc mass drop c'est un site internet où drop ça veut dire je vais résumer c'est des largages des lots ils font des lots donc ils vendent pas que des couteaux ils vendent des lunettes de soleil ils vendent des hippos enfin pas mal de choses ils vendent des spider co ils vendent du bestech ils vendent voilà pas mal d'autres couteaux et ils ont un lot un certain nombre de couteaux à vendre pendant une durée déterminée donc je m'étais inscrit parce que ce couteau là était pas encore à vendre donc je me suis inscrit pour dire que j'étais intéressé et que j'ai reçu une newsletter donc j'ai reçu un email comme quoi le couteau était disponible à la vente et donc je l'ai acheté lorsque la date est dépassée ou lorsque le nombre de couteaux qu'ils ont à vendre est vendu ils arrêtent la vente voilà c'est tout simple il faut juste parfois prendre son mal en patience je vous explique aussi j'ai commandé un couteau qui va être produit qu'en octobre 2018 voilà donc je l'ai commandé mais il est pas encore en production donc je vais le recevoir un jour dans le mois d'octobre voilà donc c'est un système soit le couteau il est disponible à la vente le jour où vous allez sur le site et vous l'achetez soit il vous envoie un email pour vous dire ça y est c'est à vendre ou alors ça sera en production à telle date et vous l'achetez avant voilà c'est un peu un système de fonctionnement un petit peu bizarre un site un petit peu plus voilà c'est un peu décalé j'ai envie de dire mais c'est ce qui leur permet d'avoir des tarifs hyper serrés ce couteau là il est ça part un peu dans tous les sens j'ai trop de trucs à dire et j'ai refait la vidéo quelques fois également trop de trucs à dire sur ce couteau donc c'est il est produit ce couteau là il était produit par mass drop dessiné et créé par ferrum forge et il est envoyé en chine et il est fabriqué par we knife we knife pour ceux qui connaissent pas ils font quand même des couteaux très qualitatifs et il ya d'autres marques américaines qui font appel à we knife pour fabriquer leurs couteaux franchement des couteaux avec un rapport qualité prix c'est aussi pour ça qu'ils peuvent tomber les coûts fabriquer en chine mais alors franchement un rapport qualité prix croyez moi sur parole vous avez vu comparé au lion steel franchement difficile de faire mieux voilà je crois que je vous ai tout dit c'est vraiment très joliment fait je suis hyper content de vous de partager ça avec vous parce que je sais que voilà vous êtes tous des amoureux de couteaux et on peut pas toujours mettre 200 euros pour avoir un produit qualitatif avec du titane avec un très bel acier avec un flipper avec des roulements à billes voilà ça c'est des couteaux qui honnêtement je vous le dis je termine là dessus les yeux fermés vous mettez ça à deux personnes qui ne sont pas connaisseurs qui connaissent pas la marque vous leur dit à ton avis lequel est plus cher franchement vous pouvez pas deviner quoi voilà ex aequo je dirais au niveau il n'y a pas grand chose qui peut les différencier à part voilà pour vraiment les connaisseurs le système de fonctionnement mais peu importe ici on parle vraiment du ressenti de la qualité de l'efficacité du couteau de la prise en main de l'ergonomie c'est vraiment j'ai envie de dire identique avec un petit bémol et quand même pour celui ci parce que le fonctionnement et l'ouverture elle est quand même et même le le frame lock il est quand même assez dur à faire fonctionner ici on est sur un couteau qui est beaucoup beaucoup plus fluide que le lion steel et vous pouvez avoir trois gents pour le prix d'un lion steel voilà c'est dit j'espère en tout cas que la revue vous a été utile que ça vous a permis de découvrir cette marque cette collaboration il y en a le grand frère le crooks qui est tout en platine titane également un petit peu plus cher mais disponible à la vente sur le site mass drop voilà c'est un couteau je sais que mass drop et je terminerai là dessus c'est promis je sais que mass drop envoie certains couteaux à des youtubeurs pour qu'ils présentent leur marque ça c'est un couteau et c'est marqué dessus c'est un couteau que j'ai acheté personne ne m'a envoyé ce couteau ci donc c'est pas parce que voilà je dis ce que je pense comme toujours c'est ça vaut vraiment vraiment le coup d'y aller vous pouvez y aller en tout cas voilà j'espère que si vous le commandez vous le recevrez c'est la seule interrogation qui pourrait y avoir je m'arrête ici merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut merci 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 merci